qui mobilise beaucoup de monde. On a le problème avec les taux. Les taux aujourd'hui sont assez bas, donc les banques ont du mal à financer et à se financer. Et on est dans une dimension un peu comme partout, quand on vient engendrer de la transformation digitale et du changement d'organisation. Le prix de ce que j'entends régulièrement chez mes clients, c'est faire plus, mais avec moins. Et donc c'est là où l'ingénieur prend un rôle assez fort dans ces organisations-là. Puisqu'il vient rajouter de la valeur dans des processus. Sur d'autres sujets, on a toutes les problématiques de réglementation. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que je pense que là, on va vous perdre. Mais RGPD, vous connaissez forcément, pour le coup. Vous avez tous accepté des chartes sur lesquelles vous donnez vos cookies, vos informations, etc. Sur les banques, il y a des sujets un peu plus précis. Il y a la partie DSP2. Je vais vous dire deux mots sur DSP2. Oui, en fait, vous connaissez sans savoir. En fait, la DSP2 est rentrée en application le 14 septembre dernier. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est qu'aujourd'hui, en Europe, en Union européenne, plus quelques pays, on est aujourd'hui, sur chaque paiement en ligne, obligé de faire une authentification du porteur. Ce qui oblige, en fait, une étape supplémentaire dans le paiement, où on va devoir s'authentifier. Donc, vous recevez souvent des codes par SMS, ce genre de choses. À savoir que ce code, qui a mis longtemps à s'implémenter en France, n'est plus compatible avec la DSP2, puisque ce n'est pas considéré comme de l'authentification forte. On pourrait y revenir, mais du coup, il y a des choses qui sont mises en place par les banques qui sont très coûteuses en temporel et en énergie et qui vont venir challenger tous les commerçants sur le parcours du paiement, puisque l'objectif, c'est de ne pas perdre le taux de conversion, de ne pas perdre le client dans ce parcours de paiement et de maximiser, de continuer d'avoir un taux optimal de taux de conversion tout en ayant une sécurité qui convient avec la réglementation. C'est très clair. On a tous les standards, on a énormément de réglementations qui tombent aussi sur les banques, qui peuvent être européennes, françaises ou internationales, et qui viennent impacter fortement l'économie. Pareil, si vous suivez l'actualité, regardez ce qui se passe avec les taxes des GAFA, et donc la contrepartie de Donald Trump de dire « je vais taxer du vin » et autre chose. Donc tout ça, ça vient inclure des éléments en plus à apprendre. La partie qui va peut-être plus vous intéresser, c'est la partie en dessous, dans les changements propres aux banques. On a toute la partie sur l'innovation technologique. Donc aujourd'hui, on parle de blockchain, d'open banking, machine learning, big data, etc. C'est des gros mots, enfin c'est des buzzwords qui fonctionnent bien chez nos clients, et sur lesquels la mise en pratique n'est pas forcément optimal aujourd'hui. Notre secteur, et là Benjamin pourra vous en parler, dans le retail, dans le commerce, on l'utilise déjà beaucoup. Dans les banques, ce n'est pas du tout le cas, ou très compliqué. En fait, on a aujourd'hui une fracture qui existe entre les institutions qui sont vieillissantes, avec du coup tout ce qui va être des DSI, enfin DSI, vous comprenez DSI ou pas, direction des systèmes d'information qui datent des années 70. Et du coup, aujourd'hui, ça s'est monté un petit peu d'une façon historique par couche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux services, on a rajouté une couche par-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a des cartographies claires, des architectures DSI dans les grosses entreprises, et surtout dans les banques, puisque à chaque fois qu'on va toucher quelque chose, on n'a surtout pas envie de perdre de l'argent et d'impacter le client, parce que les banques sont quand même au cœur de la relation, ou de l'été. Et aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies sont gérées par des nouveaux acteurs qui viennent se greffer sur la chaîne à un moment donné, et où finalement, on assiste à quoi aujourd'hui ? Le contexte dans lequel on est, c'est qu'on a plein de nouveaux acteurs qu'on appelle FinTech, et qui viennent prendre la place des banques sur des parts de marché bien précises, et donc les banques se doivent de réagir par rapport à ça, avec des rachats, avec des... Voilà, ça c'est... On va y venir. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre en fait sur le contexte, c'est que l'économie, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, elle varie vite. Les innovations technologiques, ça fait déjà un moment qu'on parle de Big Data, etc., mais ce sont les années maintenant qui vont être vraiment déterminantes sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, on commence à être mature dans certaines petites entreprises FinTech, alors qu'on ne l'est pas du tout au niveau bancaire. Donc il y a vraiment des enjeux pour les banques ici, pour rester au niveau. Et en fait, ça complète le point suivant, qui est l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'Europe est leader sur le domaine, a envie de faire en sorte que les banques et les FinTech s'ouvrent les unes aux autres pour augmenter la concurrence, et donc pour que nous ayons en fait les meilleurs services, et pas que les services fournis par un partenaire. Et c'est très, très, très vrai dans les moyens de paiement, puisque aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des cartes bancaires non plus avec vos banques, traditionnelles, mais vous pouvez passer par des N26, des Revolut, des moyens de paiement virtuels, avec du paiement personne-to-person, avec du Lydia, du Pumpkin, ce que vous voulez. Et les banques aujourd'hui, elles ont perdu toute l'information sur votre activité, parce qu'elles ne sont plus du tout incluses dans tout votre trafic. Et la perte de données aujourd'hui, c'est quelque chose. Je vais toujours défendre la banque, pas lui, mais moi aussi. Même si aujourd'hui, pour alimenter ces concats, vous avez besoin de recharger avec votre carte bancaire. Par contre, on n'a plus la traçabilité, on a fait des opérations que vous pouvez faire. Si vous payez quelqu'un avec du Lydia, on ne sait pas où va l'argent. Et ça, c'est de l'heure noire, entre guillemets, qu'avait la banque. Des données intéressantes pour elle, qu'elle pouvait monétiser, qu'elle pouvait marketer, pour voir un peu quelles sont vos habitudes et comment vous fonctionnez, ce qu'elle ne peut plus faire aujourd'hui. Donc, elle perd la traçabilité de ces informations, ces problématiques pour elle. Et j'avais un petit dernier point, c'est l'évolution des mœurs. On parle beaucoup de la génération millenial, c'est de la génération du tout, tout de suite. Aujourd'hui, on a une grosse contrainte au niveau bancaire, qui est l'instantanéité. Aujourd'hui, quand on fait un virement et que ça prend deux jours, et que ça prend quatre jours, parce qu'en fait, on l'a fait le jeudi soir, donc elle n'est pas passée le vendredi. Et du coup, samedi, dimanche, c'est férié. Et lundi, la banque est fermée. Et donc, finalement, le virement est fait que le mardi. Voilà, disons que c'est ce qui marchait il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut de ça. Donc, en plus de devoir être réactifs, les banques sur tout ce qui va être compétition et tout ce qui va être mis à niveau, ils doivent en plus le faire plus vite. Et donc, ça apporte certains enjeux et perspectives pour l'avenir. Parce que là, on vous a parlé de ce qui n'allait pas, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il faut aller en finance. Est-ce que, déjà, vous avez des questions sur la partie précédente, sur les problématiques ? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez des précisions ou pas ? C'est clair pour tout le monde ? OK. Ouais ? En fait, elles se portent très très bien aujourd'hui financièrement. Si tu regardes les chiffres, les marges dégagées par les banques, elles n'ont jamais été aussi bonnes, peut-être. Mais ils sont dans un virage. Donc, s'ils ne le prennent pas, ils vont se faire remplacer. Donc, en fait, ils sont obligés aujourd'hui d'investir sur d'autres sujets qu'ils ne maîtrisaient pas avant de manière à gagner des parts de marché, puisqu'ils en perdent. Aujourd'hui, quand je te dis, quand je fais mon paiement avec Lydia, ma banque perd une part de marché parce qu'elle a des contrats avec Visa, elle a des flux, etc. Donc, elle perd une part de marché. Donc, elle est obligée d'aller chercher, de faire l'acquisition, de la fidélisation d'une certaine clientèle. Et là, on parle en priorité de la banque de détails, c'est-à-dire ce qu'on consomme tous les jours. Vous voyez, les banques d'investissement, c'est un autre sujet. Elle est obligée d'aller chercher ce sujet-là pour ne pas sortir de la route et pour avoir des nouveaux leviers de développement commercial. Donc, aujourd'hui, tu peux aller à la concurrence, tu peux aller chez Edmund 6, Revolute, etc. Bien sûr, l'ingénieur financier va avoir plusieurs rôles et on en parlera après. Mais il y a l'aspect purement technologique et l'aspect purement finance. Aujourd'hui, quand tu fais la majeure à l'ECE, tu vas faire et de l'informatique et de la finance. Pour moi, les meilleurs postes sont ceux-là. C'est-à-dire ceux qui ne vont partir que sur la techno, il y a un moment, ça va bloquer. Et ceux qui ne vont partir que sur la finance, il y a un moment, on va être remplacé par des machines aussi. Donc, il faut prendre le bon virage aussi. Et après, c'est ce qu'on a mis dans l'introduction et dans le sommaire. C'est tout ce que tu vas faire qui va te permettre de te former et de monter sur des étapes et de suivre aussi, toi, l'actualité, ce qui se passe, quel virage il faut prendre. Alors, pour faire simple, ce sont les startups en finance. Si on est en assurance, on dit une sur-tech. Si on est sur des sujets réglementaires, on va parler de rate-tech. Donc, en fait, on met tech partout. Mais en gros, c'est des boîtes qui sont avec le logo French Tech, si on ne paye pas, ils ne sont pas dedans. Et en gros, c'est tous ceux qui viennent apporter une nouvelle manière de procéder. Donc, Nidia, c'est une fintech, par exemple. Elle vient proposer un service financier qui n'est pas dispensé par d'autres et proposer... Quelles sont les plus grosses fintechs qui sont sorties là, c'est derrière le temps ? Enfin, il y en a beaucoup, hein ? Il y en a. Parmi les licornes, vous savez ce qu'est une licorne ? Ou pas ? Les licornes, ce sont les sociétés non cotées en bourse, mais qui ont dépassé le milliard au capital social. Et il y en a quelques-unes, beaucoup européennes. Comment elle s'appelait ? Celle qui a été levée, sponsorisée par Stoog, d'ailleurs. Il y en a une qui est par exemple avec Klarna, par exemple. Donc, Klarna, c'est une solution de paiement qui marche très, très fort dans les pays de l'Est, notamment en Allemagne, qui propose du paiement fractionné. Et vous verrez que dans les licornes, c'est très simple, il n'y a quasiment que des entreprises dans les services financiers aujourd'hui et notamment dans le paiement. C'est que ça. M26, c'est une licorne. Révolut aussi, d'ailleurs. Il me semble qu'ils se sont passés récemment. Après, il y en a d'autres qui viennent proposer d'autres services. Si vous regardez, le gouvernement a fait une annonce. Ils ont mis une enveloppe de 5 milliards pour financer les sociétés. Dedans, vous avez par exemple Open Classroom, qui est une plateforme de MOOC, qui a été fondée il y a moins de 10 ans par des gens de l'Effray. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'avenir de la formation pour des clients comme des banques. On a des Klaxoon aussi, qui est très utilisée dans les banques. Pareil, c'est de faire de la formation en mode gaming, en interne. Voilà. Donc, tout ce qui vient apporter un nouveau service différenciant et bien répondre à une des problématiques qu'on a évoquées précédemment, va forcément monter. Et ce sont souvent, en fait, des plateformes que vous ne voyez pas en direct, qui sont derrière aussi, mais sur lesquelles toutes les applications financières que vous allez utiliser vont s'appuyer dessus. Et donc, elles, elles sont très, très fortement valorisées. Elles font des levées de fonds de 500 millions parfois. C'est assez impressionnant et personne ne les connaît du grand public parce qu'elles tournent derrière. Mais elles sont utilisées par toutes les applications que vous utilisez. Parce que, typiquement, que vous soyez sur votre application banking, pour voir l'agrégation de vos comptes ou que vous soyez, en fait, sur du Tinder parce que vous voulez prendre du Tinder Premium, vous avez du paiement derrière. Non, mais c'est vrai. Donc, au final, il est partout et toutes ces applications se basent sur ces technologies-là. Il y en a quelques-uns qui ont Tinder Premium. Parfait. Je ne vais pas les balancer, je les ai vus, ils ont réagi comme ça et ils ont pris Premium. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas sur le... Oui. Vous avez parlé des enjeux politiques et économiques que présentent en considération les banques. Est-ce qu'elles prennent en compte aujourd'hui des enjeux écologiques ? Forcément, on dira toujours qu'on finance l'écologie. Au même titre qu'ils vont financer des parcs immobiliers propres, etc., etc. Derrière, ils vont financer aussi des usines de charbon et j'en passe. Donc, il y a une certaine obligation et ça, vous allez être en AG5, on va demander votre rapport de stage, on va vous faire tout un paragraphe sur la partie qui est ce qu'on appelle RSE, responsabilité socio-écologique, enfin, un truc comme ça. Même nous, en tant que fournisseurs, on doit se mettre aux normes pour travailler avec ces clients-là. On a la même chose sur la cybersécurité, cela dit, au passage. Donc, oui, ils sont soucieux de ça, mais ils vont faire, du coup, l'intégration plus facile de personnes en situation de handicap. ils vont financer du mécénat pour faire des courses. Là, il y a eu l'Odyssea qui a été sponsorisé. On a bientôt Crédit du Nord, un groupe SG qui finance une course contre le cancer. Là, c'est des actions qu'ils font comme ça pour l'écologie, etc. Et après, eux-mêmes, s'imposent des règles. On n'imprime pas les papiers. tu envoies un mail à un BNP, par exemple. On n'aura pas du mail, le client te dit réfléchissez à mon imprimé si c'est vraiment utile. Bon, ouais, ok. Ils le font. Ils sont obligés. Après, ce n'est pas de la direction écologique comme on peut avoir chez le commerçant aujourd'hui. Ce ne sont pas des mesures dans les investissements qui... Si, c'est l'actualité, en fait. Certains ont créé des fonds qui sont des fonds verts et qui ne vont être que dans des placements avec une dimension écologique. Après, est-ce qu'ils le font par conviction ou par obligation ? Là, moi, je ne juge pas là-dessus. Ce n'est pas moi qui n'ai pas d'avis. S'ils le font avec des convictions, tant mieux pour tout le monde. S'ils le font parce qu'ils sont obligés, au moins, ils le font. La réponse, c'est qu'ils sont obligés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact économique, en tout cas, chez le commerçant, il a été démontré que si on ne réagissait pas, aujourd'hui, en tout cas, 66% de la clientèle regarde aujourd'hui si les produits qu'ils achètent sont fabriqués de manière écologique. On en est déjà à 66% chez les plus jeunes. C'est quand même énorme. Pour le coup, Louis Vuitton, ils sont dessus depuis 2015. La direction écologique environnementale a été lancée en 2015 avec des objectifs très clairs, des façons de fabriquer le cuir avec des normes isoparticulières, etc. On n'est pas dans le monde bancaire. Là, on est beaucoup plus proche du client final. Aujourd'hui, finalement, peu importe la banque qu'on va utiliser, nous, le client s'en fout. C'est ce qu'il va voir. Lui, c'est Louis Vuitton. On est obligé chez les grands commerçants et notamment dans le luxe aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont pris des mesures. Donc, Burberry, Gucci et LVMH au complet ont une direction environnementale poussée. Je te dis, ça passe aussi dans le choix de tous les partenaires avec qui vont travailler en fait, comme la Cybercyc. Du coup, peut-être pour revenir un peu aux perspectives et avancées, donc la valorisation de la data, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Valorisation de la technologie, donc aujourd'hui, crypto-monnaie, je ne sais pas si peut-être que ça va vous intéresser, mais là, je vais laisser l'expert en parler. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est une grosse standardisation globale, donc avec une grosse volonté de la part de l'Europe de venir challenger en tout cas des gros concurrents américains. et donc aujourd'hui, on assiste à une volonté, la perspective qu'on a, c'est de devenir indépendant technologiquement parlant en Europe et donc d'avoir des standards européens. Ça va vous paraître très bête, mais aujourd'hui, vous pouvez faire des virements, par exemple, de la France à l'Allemagne, de l'Espagne à l'Italie sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, tous les virements qu'on fait sont un standard avec le numéro IBAN que vous connaissez bien, c'est un standard qu'on a mis en place qui est devenu mondial, mais qui a été pour la première fois utilisé par l'Europe. C'est ce genre de choses-là qui nous permettent de nous affranchir de nos paiements qui passent aujourd'hui par 95% par les Etats-Unis avec des visas et Mastercard qui sont beaucoup moins chers pour les commerçants, donc si vous pouvez l'utiliser. Non mais voilà, donc aujourd'hui, ça c'est une grosse perspective, c'est l'investissement dans la standardisation globale avec des ISO bien particuliers. Voilà. Après, on a une nouvelle façon aussi de commercialiser, de vendre les produits et ça c'est plus proche de la banque de détails et de l'assurance. On est dans une démarche customer-centrique et avant, on voyait avant tout la rentabilité. Aujourd'hui, on essaye de se mettre à la base du client, qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc on va récupérer en rapport à ces données qu'on a citées tout à l'heure, on va essayer de faire un maximum d'hyperpersonnalisation des services proposés. Pas oublier, par exemple, si je prends le métier de l'assurance, son rôle c'est de gérer le risque. Donc c'est de dire il y a des mauvais mais il y a des bons et en fait les bons paieront pour les mauvais. Donc je suis obligé de les regarder l'ensemble. Par contre, dans ma manière de contacter mon client ou de lui vendre le produit, je peux personnaliser l'approche. Et c'est encore plus vrai sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les écarts de génération. Aujourd'hui, vous n'allez plus à la banque. Qui va à la banque ? C'est juste qu'il faut récupérer la carte si elle n'est pas arrivée par courrier. On n'a plus de chéquier. Nos grands-parents font encore des chèques à Noël. Voilà, globalement, il y a un écart. Il y a des choses qu'il faut faire évoluer dans la fidélisation, dans l'approche client et dans l'expérience client. Pour garder les applications bancaires aujourd'hui, on a fait un effort qui est considérable. On est sur quelque chose d'assez intuitif. On a le budget, ça propose des trucs. ça a bien évolué. Et donc, ça va être la suite. Toute la partie nouveaux services, plus rapide, plus connecté. En effet, on parlait du paiement tout à l'heure. Avant, vous receviez un SMS. Aujourd'hui, vous faites une opération. Vous allez sur VPass ou une autre application et hop, vous actez. C'est bien vous qui avez fait l'opération et puis c'est bon. Un autre exemple concret, qui dans la salle utilise Uber ? Ok. Qui utilise le taxi ? Voilà. C'est si bête à dire, mais le simple fait de prendre un transport via application sachant qu'on n'a pas besoin de sortir sa carte pour payer, qui honnêtement continue de regarder les montants quand il utilise Uber ? Ça dépend de la soirée. Non mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience client, le moment du paiement est un moment stressant pour l'utilisateur. 40% des gens sont prêts, visiblement, à quitter le restaurant sans payer s'ils attendent pendant plus de 15 minutes pour avoir l'addition. Ça montre, ce sont des statistiques qui parlent et ça montre qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir une approche customer-centrique, si on n'est pas capable de faire de la transparence sur les moments qui sont stressants pour l'utilisateur, on perd le marché. Typiquement, le taxi versus Uber, les banques versus les néobanques parce qu'aujourd'hui, on a de la vision des comptes en instantané sur des Revolut ou des N26, etc. L'instantanéité prime énormément et ce sont des perspectives qui, si elles sont ratées par certains clients, il y a une perte de marché considérable. Après, il ne faut pas non plus, il ne faut pas avoir un discours trop radical, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine clientèle qui utilise encore les services à l'ancienne, qui ont d'ailleurs plus de patrimoine que nous, en général. c'est justement tout l'enjeu des banques c'est d'aller saisir ces nouvelles parts de marché, de s'adapter à ces clientèles-là tout en gardant l'ancienne et en allant pas trop loin. Un peu comme les impôts, quand on doit tout faire sans Internet et qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, pas de smartphone, etc. c'est une galère pour elles. Donc on est dans le même principe et c'est là tout l'enjeu pour eux c'est de se dire comment on peut essayer de transformer les choses pour proposer des services par rapport à la typologie des personnes, etc. Et c'est là où justement on me disait on va parler des métiers finance, pas dans la finance mais qui ne sont pas sur les activités financières. Et c'est tout l'avantage aussi pour vous, ce sont les perspectives actuelles du marché mais ce sont les perspectives pour vous aussi. C'est dans la liste qu'on voit sur toute la transformation des acteurs en présence. Finalement, vous, vous avez beaucoup plus de choix aujourd'hui. La finance n'est plus un métier étriqué, très très ouvert aujourd'hui en termes de services et du coup vous avez aujourd'hui le choix entre une palette de fintech, de nouveaux acteurs, de nouveaux services, de nouveaux business models qui sont en train d'être mis en place. Si vous rentrez dans un, aujourd'hui on a des experts qui se forment sur des domaines très particuliers, ils disent que aussi, c'est quoi 75% des paiements de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Des paiements de 2035. Donc ce sera vous et il n'existe pas encore aujourd'hui pour dire à quel point ça change. Et voilà, donc ça va être là-dedans dans tout cet univers-là d'adaptation face à des monstres comme les GAFA mais ça je laisse en parler. Voilà, vous avez énormément de perspectives en finances aujourd'hui. Après, pour revenir juste sur la partie FinTech de la fin, je finirai sur la partie enjeu perspective là-dessus. Les FinTech, on l'a dit tout à l'heure que c'était une menace parce qu'ils prennent des parts de marché sur certaines activités mais en fait, c'est aussi une opportunité pour la banque, pour l'assurance à partir du moment où ils acceptent d'ouvrir un peu leur manière de travailler et de déléguer une certaine forme de travail à d'autres acteurs. Aujourd'hui, la plupart des banques par exemple ont autorisé Apple Pay s'ils ne feront pas ils y perdent. Donc en fait, ils ont une nouvelle façon de fonctionner maintenant qui va être de dire avant on était la banque rouge la banque verte en gros et on se fait la guerre. Maintenant, aujourd'hui, on va voir ce que fait l'autre et avec quelle fintech on peut s'associer pour proposer des services différenciants à forte valeur pour le client. Donc, au même titre que ça peut être une menace s'ils les intègrent dans leur service, dans leur fonctionnement, ils vont en faire une opportunité. Sur la partie GAFA, est-ce que c'est vraiment une menace ? J'ai lu des articles là-dessus, est-ce que les GAFA peuvent remplacer les banques, etc. Il y a un sujet qui fait peur vu de ma fenêtre parce que j'aime bien la blockchain qui s'appelle LibraBrain mais ce n'est pas tant le crypto Libra qui pose problème, c'est plus le wallet qu'ils sont en train de mettre en place. Aujourd'hui, vous ne payez pas par Facebook ni par Instagram. Vous pouvez aller payer mais on vous redirige sur une plateforme à partir du moment où Facebook et Instagram vont créer un wallet peu importe la crypto et que vous serez directement sur la plateforme sur Facebook que vous voulez un t-shirt passer et vous appuyez sur payer sans qu'il y ait de transactions particulières, Là, ça devient très dangereux parce qu'il faut monétiser beaucoup plus la partie marketing et c'est eux qui vont ramener les clients. La seule menace pour moi, elle est plutôt sur ce sujet-là aujourd'hui. Après, sur d'autres acteurs, on a Elon Musk qui nous a dit qu'il allait vendre ses voitures et qu'il allait faire de l'assurance. Bon, vas-y, l'assurance voiture, c'est parce qu'il ramène beaucoup d'argent aux assureurs. Allez-y. Et M. Apple, Timbrook a annoncé hier que lui, la partie banque, ça ne regardait pas, ce n'était pas son domaine et qu'il n'était pas question de... Voilà, il envoyait un petit tac hier à notre ami Zuckerberg là-dessus pour dire que le Libra, ça ne le regardait pas. Donc, chaque acteur va réagir d'une manière différente. Voilà, donc Timbrook dit ça, mais bon, l'Apple Card existe aux États-Unis, elle va exister en Europe. Voilà, il y a du business, c'est sûr, pour des marques comme ça qui ont l'ascendant sur l'utilisateur. Voilà, un Apple, lui, il a la proximité de l'utilisateur et donc, il a cette possibilité-là de lancer des services additionnels dont des services financiers. Ça va être le cas de Samsung, donc des créateurs de smartphones, mais pas que. Donc, Facebook va s'y mettre, Amazon le fait aussi. Donc, voilà. La seule force qu'ils ont aujourd'hui quand même, pour ne pas tout enlever, c'est qu'on parle de data, on parle de données, d'API. Tout ça, c'est stocké dans le cloud, en fait. Et ceux qui, aujourd'hui, ont les plus gros serveurs et ceux qui peuvent stocker le plus d'informations. Donc, forcément, la société générale et autres seront obligés d'aller contractualiser avec Microsoft, Amazon, etc., pour avoir des espaces de stockage. Donc, c'est là où c'est la menace aussi, c'est qu'aujourd'hui, les banques n'ont pas la capacité d'intégrer chez eux ou des clouds performants pour des raisons aussi évidentes de sécurité. Et du coup, ça peut être aussi un enjeu fort pour eux. Qu'est-ce que vous avez toujours ajouté ? J'ai sur la fin sur l'ouverture des acteurs et le partage de données. Là où, en fait, les banques sont en concurrence avec des fintechs, oui et non, finalement, puisque, vous avez entendu parler de l'open banking, peut-être, pas encore. C'est le cas de l'open banking ou pas du tout ? Là, il faudra peut-être se renseigner un petit peu après. C'est le partage d'API. Aujourd'hui, en fait, les banques traditionnelles gardent quand même un rapport parce qu'elles sont sur le terrain, elles peuvent voir le client en visu, ce que n'auront pas les banques en ligne, ce que n'auront pas les N26, les LIDER, etc. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a un partage qui se fait réglementé par API, entre les banques et ses acteurs et le but est que chacun y trouve son compte au final et que nous, évidemment, on est de service quoi qu'il arrive. Est-ce que API, ça vous parle ou pas ? Parce que je me rends compte qu'on parle d'API mais je peux préciser. Parce qu'en fait, je voulais expliquer ce que c'était pour être banquier qui nous disait le SaaS, le PAS et la banque à ce service et l'API. Comment expliquer ça ? Très simplement, typiquement, l'écran de votre ordinateur c'est une API, finalement, puisque on va, ou alors le clavier de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on encode, en fait, c'est le code qui est derrière qui va faire qu'on va avoir une partie qui va, un logiciel qui va parler avec un autre. Et donc, concrètement, il suffit d'envoyer en fait, une API va dire envoie-moi certains types de données en entrée et moi, je vais savoir comment les mouliner et je vais te ressortir l'information que tu veux. Donc typiquement, quand on agite sa souris et qu'on voit la souris bouger sur l'écran, la souris envoie un certain type de données et l'écran les ressort de la manière dont on a envie de les avoir. Donc, c'est cette interface-là qui va permettre de parler entre différents logiciels. Et typiquement, quand on parle d'ubérisation, c'est le summum de l'utilisation des API parce que Uber, finalement, il n'a rien inventé mais par contre, il vient piocher les données par API à différents endroits. Concrètement, il est contracté avec Google pour aller chercher les cartes avec Google. Derrière, il va contracter avec des API d'un serviceur d'envoi de facture pour vous envoyer la facture et ensuite, il va passer par un troisième pour pouvoir effectuer le paiement. Voilà. Et donc, il ne fait que du dialogue comme ça à droite, à gauche par API. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Est-ce que c'est clair ? On vous a pas perdu ? C'est bon ? Vous êtes encore réveillés ? Ok, ça va. On va passer dans le concret, dans le plus concret encore plus sur le contenu. On va accélérer un peu d'ailleurs. Les premiers posts qui évoluent un peu chez nos clients, c'est celui lié au management de projet. J'ai préféré faire un petit focus rapidement dessus parce que j'ai souvent des stagiaires qui viennent, qui ont fait un stage, etc. Et puis, quand je les rencontre en entretien, ils me disent je veux être chef de projet. Ok ? L'expérience n'est pas transmissible donc il faut d'abord faire ses armes avant de gravir les échelons. Mais cela dit, on voit quand même des belles évolutions en termes de management de projet et c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place chez nos clients. Est-ce que ça vous parle de la méthode d'agile ou pas ? Ouais ? Ok. On a traditionnellement le cycle en V, c'est-à-dire qu'on fait un beau cahier des charges de 100 pages, hop, après on le développe, hop, on le teste, c'est bon, hop, on le met en prod. Et ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il y a peut-être eu un an entre le moment où le cahier des charges est sorti et le moment où le produit est terminé. Et aujourd'hui, comme on parlait de l'instantané, le problème, c'est qu'entre le moment où le cahier des charges a été rédigé et le moment où l'application est sortie, pendant cette durée-là, en fait, le besoin, il a changé aussi. Et donc, ce qui était attendu n'est plus ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne sera pas utilisé. Donc, on a mis en place une méthode, il y a un manifeste qui s'appelle l'Agile et dedans, il y a plein de méthodes de management de projets en Agile qui a pour but de réduire le TTM. J'ai dû écrire ça, voilà, TTM. TTM, ça veut dire Time to Market. Ça veut dire qu'on va concevoir un projet de manière différente. On va définir ce qu'on appelle la MVP, le Minimum Valuable Product. Donc, on va définir quel est le plus petit usage qu'on veut de notre application, de notre outil. On va le développer et on va très vite le mettre sur le marché. Pourquoi ? L'idée, c'est que les gens l'utilisent et qu'ils nous fassent de remonter. Ah ben ça, c'est cool, ça, c'est pas bien. Ah oui, ça, c'est bien. Ah là, il faudrait peut-être faire plus ça. Et du coup, on va fonctionner par cycle itératif qu'on appelle des sprints en Agile et on va développer à chaque fois des petits bouts de l'application en rajoutant des nouvelles fonctionnalités à chaque fois, en supprimant celles qui n'ont pas eu éco-favorable de la part des utilisateurs et en rectifiant les bugs s'il y en a. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette méthode-là de Agile qui vient créer beaucoup plus d'agilité, enfin, de flexibilité dans le produit où, au final, dans le cycle en V, ce qu'on avait défini, c'était le cahier des charges et le contenu et on déroulait. Là, dans l'Agile, la seule chose qui ne bouge pas, c'est le temps. On va le délivrer à telle date. Par contre, on ne sait pas si ce qu'on avait prévu au départ, tout sera fait. En tout cas, on aura un produit qui a une date donnée pour la sortir. L'Agile a fait émerger de nouveaux métiers. J'ai mis Product Owner. Product Owner, c'est le garant du produit. C'est celui qui va définir ce qui doit être développé ou pas développé. C'est celui qui va avoir une vision customer-centrique, qui va dire ce qu'attendent les utilisateurs principalement c'est ça. Donc, il faut avoir une connaissance métier et il faut être un peu plus ouvert d'esprit. Donc, on a le Product Owner, on a son assistant qui s'appelle Proxy Product Owner. C'est l'équivalent, peut-être que vous connaissez déjà le terme de consultant maîtrise d'ouvrage. Sur un cycle en V, la maîtrise d'ouvrage, c'est celle qui fait le lien entre les métiers qui ont un besoin et les équipes informatiques, donc celles qui rédigent le cahier des charges. Le consultant, il m'aura aujourd'hui, il est remplacé par le Product Owner, dans la plupart des cas. Après, on fait encore du cycle en V, on ne fait pas du vrai Agile. Mais dans l'idée, on a mis en place pas mal de choses, vous allez voir, si vous suivez des entreprises, on parle de daily meeting, etc. Donc, les réunions se font debout, on va mettre 10 minutes, pas assis, tout le monde autour de la chaise, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont émergé, donc on a aussi les consultants un peu plus aguerris qu'on appelle Coach Agile ou Scrum Master qui vont être le garant de la procédure, de la manière de fonctionner et qui vont accompagner les clients dans le déploiement de cette procédure par rapport à leur manière de travailler. Je voulais juste sensibiliser là-dessus, sur la partie Agile, parce qu'en école, on a souvent, on parle de management de projet, mais très concrètement, on travaille sur des petits projets à l'école avec 5 personnes où on n'est pas sur des projets avec 18 équipes où la manière de fonctionner est différente. Je voulais juste faire la sensibilisation si vous voulez sortir. Franchement, il y a une chance sur 6 que je tombe sur un stagiaire ou un étudiant qui sort d'école, qui maîtrise et qui connaît l'agilité. Et ça, si vous n'êtes pas formé à l'école, allez sur une plateforme, il y en a 15 000 bonnes classrooms, entre autres, moi j'ai appris là-dessus, qui vous expliquent comment ça fonctionne et pourquoi ça a été mis en place. Et là, vous faites clairement la différence quand vous allez à l'entretien où vous vous dites « méthode agile, c'est très simple. Je n'ai personnellement jamais travaillé en agile. Coup de bol, je pense que c'est la dernière génération au départ. Parce que moi, j'ai fait du pseudo agile. C'était le mot très à la mode, on va faire du agile, etc. Ce qu'on n'était pas vraiment agile, dans le sens où on avait des cycles de deux mois, alors que l'agile, c'est plutôt deux semaines. Donc, rien à voir. Mais en soi, on s'en approchait, c'était un petit peu la période transitoire. S'il y a une chance sur 6 que des gens qui sortent d'école et font de l'agile, demain, vous avez 6 chances sur 6 d'en avoir. Donc, tous ceux qui seront formés à l'agile avant, tant mieux. Ceux qui ne l'auront pas, fait, tant pis. C'est un gros facteur différenciant. Il y a plusieurs méthodes agiles en plus. Toi, tu parlais d'Open Classroom. Moi, je parlerai de LinkedIn Learning. Moi, typiquement, sur un projet que tu connais bien pour le Crédit du Nord, j'ai dû être chef de projet où on devait monter une nouvelle banque à Monaco et j'ai géré l'implémentation de tous les circuits monétiques de la banque. Donc, on parle effectivement d'un projet avec 13 chantiers et dans les 13 chantiers, il y avait 24 sous-chantiers à chacun. Donc, moi, je devais en gérer 2 et on parle d'une quarantaine de personnes derrière. et heureusement, j'avais pu travailler, moi, personnellement, sur mon temps libre pendant un an avec LinkedIn Learning sur la gestion de projet. Sinon, je n'aurais pas su par quoi commencer et comment on monte l'équipe, comment on fait un plan d'organisation, comment ensuite on déroule, comment on fait les séances derrière, comment on monte le plan de communication, l'analyse des risques, l'analyse des adhérences, etc. Parce que quand on est sur un projet comme ça, des adhérences avec d'autres chantiers, il y en a partout et il faut les identifier. Donc, on y vient après, mais le management de projet, c'est bien, la méthode agile, oui, mais pour vous aussi, avant toute chose, formez-vous, prenez du temps à vous former. Si vous ne l'apprenez pas à l'école, apprenez-le par vous, même, c'est un facteur différentiel. Je l'ai mis, parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut réduire le temps pour délivrer les projets et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, avant, on avait des équipes cloisonnées entre les directions des systèmes d'information qu'on appelle DSI et les métiers, c'est-à-dire ceux qui gèrent les produits, on avait des cloisons. Aujourd'hui, elles s'explosent et c'est plus facile pour quelqu'un qui vient de l'informatique de monter en compétence sur le métier que quelqu'un du métier de lui dire l'informatique parce qu'en fait, le métier de la banque n'a pas tant que ça évolué en 10, 15, 20, 30 ans. Un prêt, c'est toujours un prêt. Une assurance habitation, c'est toujours une assurance habitation. Par contre, l'informatique, on est passé du mainframe Fortran à du Java, du C++, du ceci, du ça, de l'angular, et hop, ça, ça bouge très, très vite. Donc, c'est plus difficile de s'adapter à l'informatique que de s'adapter au métier. Donc, moi, si je veux vous donner un conseil, prenez d'avance. J'ai rajouté d'autres éléments qui s'appellent Lean et Design Thinking. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le Lean, c'est un dérivé de l'agile. On va rechercher, en fait, dans la manière de fonctionner tout ce qui produit du déchet. Qu'est-ce qui fait perdre du temps ? On va identifier ça et on va essayer de trouver des solutions. Ça peut être l'automatisation, ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et le Design Thinking, pareil, ça vient de l'agile. C'est une méthode qui est bien en amont, qui sert à définir le produit et le service sous forme de prototypage, etc., etc. Donc, ça, pareil, vous êtes en amont. J'ai mis des exemples de sujets qui sont liés au management de projet. Tout ce qui est optimisation de processus, on va regarder ce qui fait perdre du temps et on va mettre des noix là-dessus parce que si on enlève, si on automatise, par exemple, une personne qui, son rôle, c'est de prendre le chéquier qui est là et le mettre là. Si on arrive à faire en sorte que le chéquier débarque là, on gagne un peu de temps là. C'est le projet des banques en ce moment. Il faut guider des gens. Ça coûte cher. La refonte des parcours clients, parcours clients, c'est-à-dire la manière dont vous allez naviguer sur les applications, etc. Mais aussi, les parcours de vente, comment votre banquier va vous approcher. Après, j'ai mis l'offshore qui reste un sujet toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'un développeur coûte moins cher au Portugal qu'en France, par exemple. Un Bangalore aussi. Donc, de plus en plus, on va externaliser. Donc, en fait, si vous restez ce que je disais tout à l'heure que sur l'informatique, il y a un moment où vous allez sortir. Par contre, si vous êtes en capacité d'aller piloter ces personnes-là, que ce soit depuis Paris ou depuis chez eux, vous m'aignez en valeur. Je m'arrête là pour ne pas passer trop de temps là-dessus. La data. Ça, c'est un gros sujet. Je ne sais pas s'il y a une majeure à mettre en vue de data à l'essai, je crois. À l'époque, je l'avais fait en option d'approfondissement. La data, c'est vraiment le sujet des banques et des assurances aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de données mais pas du tout structurées, pas du tout au bon endroit, pas du tout valorisées, pas du tout... Je vous donne un juste qui vous avez la curiosité. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez combien data scientist à la Société Générale et vous allez voir la même chose dans le retail, le commerce. Vous allez voir que c'est juste décollant. Société Générale, il n'y a personne. Enfin, dans les banques, je cite la Société Générale mais ils n'ont pas encore pris le pouls de la valeur de la data et c'est dommage parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses. Donc, on l'utilise aujourd'hui beaucoup dans les marchés financiers pour faire du back-testing d'algorithmes pour le trading. Tiens, on va tester, c'est bon, ça marche, ça ne marche pas. Par contre, on l'utilise très peu ou pas encore en prédiction même s'il y a certaines Finitech qui assortent le bien. Je pense à Quantcube qui a sorti un sujet magnifique. J'ai réparti la data sur cinq sujets principaux. Le premier, c'est autour de la gouvernance de la donnée. C'est assez récent que les banques mettent en place une direction de la donnée qui n'existait pas avant. Donc, il y avait plein de bases de données mais pas de direction de la donnée qui pilotaient l'ensemble de l'activité. Donc, on est sur des enjeux autour de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut mettre en place des processus ? Comment on définit une cible ? On a tous un data lake qui sait bien comment on le remplit ? Comment on structure les éléments ? Que d'ailleurs, quelle choix technologique on fait ? Le deuxième enjeu autour de la gestion de la donnée, c'est bien, on a une base de données mais on n'a pas les mêmes dictionnaires de données. D'un côté, on va appeler ça un nom. D'un côté, on va appeler ça un prénom. D'un côté, on va appeler ça un identifier marketing. Et du coup, on ne peut rien en tirer parce qu'on n'a pas de dictionnaire commun. Donc, il y a des enjeux autour de la gestion de la donnée de son esprit de son administration et on voit des boîtes je ne sais pas si vous connaissez comme Salesforce et autres qui sont spécialisés dans du CRM qui ont réellement une valeur ajoutée forte maintenant. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent tout dans le cloud et ils arrivent à faire des dashboards magnifiques. Et ça, ça aide à une direction générale et à une direction financière à piloter son activité. Qu'est-ce qu'on fait ? On engage de l'argent ou on n'engage pas ? Donc, moi, sur la donnée, je vous dis qu'il y a beaucoup de travail dans les banques. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de sujets. Qualité de la donnée, pareil, là, je parlais de nomenclature mais est-ce qu'elle est complète ou pas ? Quand je suis en agence, que je suis banquier et que je remplis un CRM, j'ai un endroit pour écrire le nom, etc. Si je l'écris mal, ben voilà, la donnée, elle est pourrie. Je l'aimais, elle est pourrie. Si je renseigne mal le CRM, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a des enjeux très opérationnels, il y a aussi des enjeux de sécurité et là, on est dans un autre sujet. On est en cybersécurité, on a les banques qui sont des OIV, ils organisent une importance vitale comme l'État et autres qui disposent d'un certain nombre d'informations. Ils se doivent de les protéger en même temps de les exposer et ça, c'est la partie après consommation, c'est-à-dire qu'eux ont fait un rentré qui proviennent d'autres canaux pour croiser les clandonnées mais aussi en données parce qu'on parlait d'Open Banking tout à l'heure. Open Data est une initiative des assureurs. Par exemple, on va répertorier l'ensemble des sinistres autos qui existent, qui a eu, on va les enregistrer et chacun peut aller taper dans cette base et en faire quelque chose. Donc, il y a des startups qui sont sorties qui ont défini aujourd'hui l'équivalent d'un Waze sur lesquels, en fait, on va vous faire passer par des trajets les moins accidentogènes. Voilà, ça me paraît très très con. C'est un peu rassuré puisqu'on vous dit si vous prenez ce service-là, moi je vous assure que vous allez payer moins cher votre prime d'assurance. Bon, voilà. AXA avait fait une autre démarche qui s'appelle pay as you drive ou how you drive. En gros, si vous conduisez bien, on va mettre des capteurs dans votre voiture. Si vous conduisez bien, on va vous payer moins cher. Ce qui est la petite subtilité, c'est qu'en France, on interdit de pénaliser ceux qui font mal. Par contre, on peut primer ceux qui font mal. Donc, vous ne payerez pas plus cher parce que vous conduisez mal. Donc, ça, c'est la consommation, c'est la valorisation, la qualité de la donnée, etc. Et donc, ça fait émerger des métiers, pardon, comme la data science qui nécessite et des compétences informatiques sur l'implémentation, sur l'usage de la donnée. Il y a un minimum de curiosité métier pour savoir où il y a vraiment une valeur ajoutée pour proposer ces services-là. peut-être pour être un peu plus concret et vous montrer des exemples sur les divers points où vous allez comprendre. Moi, forcément, dans le cadre des paiements qui est mon cadre de prédilection, mais pour la gouvernance de la donnée, voilà, vous avez votre carte bancaire dans la poche. Vous n'avez peut-être pas envie que la clé cryptographique de votre banque qui a permis d'encoder votre carte soit lisible au premier comme un des mortels. Donc, elles sont enfermées dans des boîtes noires. ou pour y accéder, je ne vous explique pas, c'est juste inattaquable. Mais voilà, c'est ce qu'on va appeler la gouvernance de la donnée. Savoir quelles données on référence en C1, en C1 public, C2 privé, C3, voire C4 ultra confidentiel, secret défense. Voilà, donc, il y a toute cette gouvernance-là sur la donnée. Vous avez un exemple pratique. Pour tout ce qui va être la gestion, moi, j'ai souvent fait des travaux où il y a des informations qu'il faut partager tout au long de la chaîne de paiement et il faut se les partager dans un certain ordre. Et quand je rentrais dans les processus qui étaient encore manuels, parce que vous verrez, le digital, c'est pour nous, mais vous verrez que les institutions, elles ne le sont pas encore. On parle de transformation digitale, ce n'est pas une blague. Voilà, j'ai travaillé sur des automates, c'est du Windows XP, il faut réaliser le problème. Et c'est de la bande journal papier qui tourne. Eh bien, typiquement, il s'envoyait des fichiers Excel et chaque personne avait envie parfois de la même information, sauf que la même information était appelée quatre fois différemment. Et c'est la même donnée. Mais, il y a un problème de référencement. Alors que, si tout le monde avait le même langage, d'où la gestion de la donnée, il n'y aurait plus de problème. Terminé. Et la qualité, c'est un peu la même chose. Juste pour finir là-dessus, j'ai mis quelques exemples dans le métier. Donc, j'ai mis détection de fraude. C'est peut-être un des jugements sur lesquels on fait moins de marketing quand on travaille dessus, mais on le fait. La détection de fraude dans l'entrée en relation, la détection de fraude dans, si je prends l'assureur dans le dossier que vous allez fournir quand vous avez un sinistre, qui peut être branché au serveur vocal que vous appelez pour déclarer votre sinistre. On va essayer de reconnaître dans votre voix couplée à du machine learning si vous mentez ou pas. Donc, il y a cette détection de fraude qui coûte très cher. Optimisation d'algorithme, là, on est vraiment en finance de marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire le coût ? Donc, on va aller maintenant de plus en plus dans les détails. Tiens, on fait telle opération informatiquement parlant combien ça coûte de faire ce trading-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'on couple des opérations pour payer moins cher ? Voilà. Et après, on est dans la prédiction du comportement. Ça, c'est encore arrivé. mais pour moi, c'est ce qui va arriver. C'est de prévoir à l'avance ce que vous allez faire. Et dans ce cas-là, on est déjà... Ah, sur le machine learning, moi, je le vois déjà. Mais l'idée, voilà, c'est que vous proposez les services avant même que vous en ayez besoin. Sur le front management, par exemple, aujourd'hui, sur des habitudes, typiquement, lorsque vous allez payer en ligne, aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est, OK, vous êtes en train de payer en ligne, vous êtes sur un site en France, machin, pour vous faire expéguer en France, sauf qu'on se rend compte que votre téléphone, il est aux Etats-Unis. Ah, il y a peut-être un problème, quoi. C'est peut-être que votre carte, elle a été égarée en Europe ou alors aux Etats-Unis ou quand on vous a volé votre téléphone portable, etc. Ça va déclencher des alertes de sécurité. Donc, il y a énormément de data qui circulent, les adresses IP, etc. Les adresses mail, on ne s'en rend pas compte, mais rien que ça, ce sont énormément d'informations qui vont pouvoir en dire long sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites et sur les habitudes de paiement. Où est-ce que vous êtes habitué à payer ? Quel montant ? Avec quelle rapidité ? Aujourd'hui, il y a même du machine learning qui permet de voir en magasin la façon dont vous tapez votre code PIN. C'est-à-dire que c'est bête, mais on a tous une différente manière, une empreinte personnelle de taper un code PIN. Certains le tapent avec un seul doigt et vont exercer littéralement une pression identique sur les touches. On a une certaine rythmique, on a différentes variations de pression. Tout ça, c'est calculé dans le machine learning et ça permet d'identifier qui vous êtes et si c'est bien vous qui êtes le propriétaire de la carte. Donc, ça existe déjà. Là-dessus, c'est la Chine qui est à l'avance. Si vous avez des questions particulières sur la data, en fait ? C'est bon ? J'ai fait un focus sur l'innovation, mais c'est une opportunité pour vous, mais en même temps, ça n'est pas une opportunité. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, nos clients, enfin, ce secteur-là fait de l'innovation, enfin, la plupart, dans trois buts précis. Soit, c'est d'enrichir, enrichir un service, enrichir un produit, enrichir une organisation. Soit, c'est automatiser, quelque chose qui prend du temps et qui peut induire du risque opérationnel, c'est-à-dire une erreur lui-même dans un processus. Et le dernier point, c'est se réorganiser. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'agile. En fait, il y a des gens qui utilisent l'agile pour redéfinir leur manière de fonctionner. Avant, on était par équipe produit, par équipe ceci, par équipe cela. Maintenant, on va mettre plutôt en transverse. Maintenant, on va dire, il y aura l'équipe Internet, peu importe le produit qui est commercialisé, il y aura l'équipe application mobile. Voilà. Donc, on redéfinit un peu l'organisation. Pourquoi je parle de ces enjeux ? C'est qu'en fait, il y a une époque et ce n'est pas si vieux que ça. Les clients faisaient ce qu'on appelle des POC pour faire le concept. Tester quelque chose chez eux, on mettait, je ne vais pas entrer dans les détails de chiffres, mais on se dit, bon, allez, on va tester la blockchain, on va tester un cas d'usage. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on n'a pas investi beaucoup. Donc, ils faisaient ce POC et en fait, il y a toujours un problème à la plupart du temps quand on fait un POC, c'est le passage en mode industriel. Le petit projet qu'on fait chez nous, vous l'avez tous vécu, ça rentre de la démonstration, on fait un truc nickel, hop, on arrive en cours d'informatique, on va le montrer, hop, ça ne marche plus. C'est la même chose. Donc, en fait, ils ont arrêté d'investir là-dedans. C'est pour ça que je fais le lien avec les FinTech. C'est qu'ils se sont dit, bon, on a loupé une étape, donc on n'a plus s'embêter à essayer de développer des trucs chez nous et on va aller voir les startups, on va aller voir les FinTech, les InsurTech, qui vont déjà quelque chose qui tourne et au pire, si ça ne marche pas, c'est juste un partenariat et on débranche les API connectées. Soit, ça marche bien. Dans ce cas-là, on va peut-être faire un moment l'étape d'après, c'est-à-dire que on va mettre un peu d'argent au capital de cette société et on va la racheter. Comme ça, nos concurrents ne pourront pas utiliser le service. Donc, les directions innovation chez ces clients-là, ils ont évolué. ils sont plus maintenant des directions financières qui investissent dans des sociétés montantes. Donc, si votre souhait, c'est de faire l'innovation dans ce secteur-là, travaillez plutôt au FinTech parce qu'il y a moins d'opportunités dans les banques. J'ai cité trois grandes catégories. La première, on est liée à la data, enfin, globalement, on est toujours liée à la data de toute façon. Donc, l'intelligence artificielle et le machine learning, l'open banking et la blockchain. Les autres sujets qui ont une importance forte mais qui, vu de ma fenêtre, ne sont pas considérés comme une innovation. C'est tout le système des API parce que ça existe depuis longtemps. Tous les sujets autour de la cybersécurité. Par contre, si demain, vous faites majeure cybersécu, etc., que vous êtes un cadreur, vous n'allez pas rester sur le monde de l'emploi chez Paul pendant un petit moment. Vous allez partir direct. Vous allez pouvoir très bien négocier. Et tous les enjeux autour du CLAM, mais là encore, on est plutôt sur du partenariat avec les sociétés qui dispensent du CLAM. donc le développement en interne se fait encore un peu et très peu. Le partenariat FinTech plutôt, l'externalisation des services, c'est pour revenir sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ils arrêtent d'être fermés sur eux et ils vont consommer chez d'autres. J'ai quand même fait un petit focus sur la blockchain parce qu'on en finance. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la blockchain ? Ok. Qui est des cryptos ? Ah, vous avez quoi ? L'iPhone. Ok. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. On va aller. Moi, je fais un petit focus en fait sur la blockchain parce que c'est peut-être l'innovation qui va impacter le plus le marché de la finance. Même si aujourd'hui, si on fait un état des lieux, il n'y a pas beaucoup de projets en production en finance, malheureusement. Il y en a plus dans d'autres secteurs. Si je prends le cas de Carrefour, Carrefour a fait toute la traçabilité de ses produits sur la blockchain parce que la blockchain présente des caractéristiques comme notamment le fait d'être immuable. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier les informations qui sont diffusées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technologie sur pourquoi. Mais l'idée, c'est qu'on a des choses super importantes, super intéressantes. Donc, il y a d'autres secteurs qui ont déjà pris ça. Typiquement, Carrefour, il y a certains produits où vous pouvez scanner un QR code et vous allez pouvoir remonter toute la chaîne de où ça a été cueilli, par qui et tout le suivi de la traçabilité de l'aliment que vous avez acheté. Donc, aujourd'hui, dans les banques, en fait, très peu de production, très peu de sujets en prod. J'en ai mis trois ici, je vais les expliquer après parce que ça fait peur, parce qu'on n'est pas encore aujourd'hui, les banques sont drivées par des régulateurs, la MF, la CPR et autres, qui n'ont pas encore aujourd'hui acté une position claire sur la finance. On a l'État qui pousse un peu puisque Bruno Le Maire a dit qu'il allait mettre en place une crypto nationale. L'idée, c'est de se dire voilà, la blockchain m'a apporté des éléments et je ne vais pas aller sur le terrain des moyens de paiement parce que je vais me faire allumer par Benjamin parce que ce n'est pas une solution instantanée comme bien d'autres. Si on fait une transaction en Bitcoin, ça prend à peu près 10 minutes avant d'être validé. Par contre, ça permet de déchanger et d'automatiser des transactions et d'avoir un caractère aussi immuable de certains processus sous certaines autoritifications. Donc, il y a de la peur aujourd'hui mais si je cite des cas d'exemple des cas d'usage qui sont réalisables si je prends Physi c'est AXA qui a déployé ça avec une start-up de l'île qui s'appelle Ectocat. Physi, c'est un contrat d'assurance retard de vol c'est-à-dire que vous prenez un billard France où vous pouvez souscrire à hauteur de 2 ou 10 euros je ne sais plus un contrat donc vous payez le vol est en retard de plus de 2 heures la blockchain va prendre les informations sous forme d'API sur certains endroits typiquement les données de vol c'est avéré que c'est en retard vous n'avez pas besoin de faire un dossier d'anonymisation ou de réclamer ou de faire un mail c'est acté dans la blockchain l'information a été diffusée l'algorithme tourne on voit que c'est en retard hop vous recevez l'anonymisation directement. donc aujourd'hui on peut automatiser des transactions entre guillemets qui font appel à des choses liées à de l'événementiel qu'est-ce qui s'est passé ça, ça s'est produit hop on va passer à des smart contracts pour les accueils mais du coup on peut automatiser des transactions on peut faire de l'échange monétaire alors je sais qu'il ne va pas être d'accord mais on peut il y a une transaction qui a été faite d'un milliard en bitcoin le coût de la transaction est ridicule par rapport à ce que ça aurait coûté si on était passé sur les acteurs classiques des échanges en gros c'est très simple techniquement c'est vraiment de la technologie sur le coup c'est le coût de la technologie parce qu'il y a des coûts notamment environnementaux liés à la blockchain et moi qui viens de l'énergie environnement ça me concerne parce qu'il y a des serveurs il y a énormément de data qui circulent et du coup ça surchauffe bref voilà ça va être très simple une transaction bitcoin sur le chemin rien que sur le processing ça coûte un dollar et ça prend 10 minutes aujourd'hui en quelques millisecondes on a l'information qui remonte du terminal qui va rejoindre notre banquier maîtrise et qui revient sur le terminal en quelques millisecondes et d'un point de vue infrastructure et réseau aujourd'hui ça coûte un centime donc on multiplie juste par 100 le coût de la transaction et on augmente par plusieurs millions de fois le temps de traitement mais je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un chez Carrefour attendre 10 minutes avant de partir ce n'est pas encore un moyen de paiement par contre il y a des process derrière qui effectivement aujourd'hui dans les banques etc. sur les moyens de paiement sont gérés pour la traçabilité en blockchain mais il n'y a pas encore l'usage de la crypto-monnaie aujourd'hui on parle de crypto spéculatif c'est ça ce n'est pas une donnée ce n'est pas une monnaie d'échange aujourd'hui si c'est un sujet qui vous intéresse je sais qu'il y a des cours qui sont dispensés à ceux qui font finance et à ceux qui font objet connecté je crois en blockchain ce sur quoi je voudrais vous alerter c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de poste direct en finance blockchain je ne veux pas consulter en blockchain en finance sauf pour évangéliser ce que c'est dans ce cas là je pourrais le faire aussi mais ça n'a pas trop de valeur du coup si vous voulez partir sur ce sujet là je vous conseille quand même de garder des bases en infra et en développement web parce qu'il n'y a jamais d'appel d'offre 100% développement blockchain donc si c'est un métier qui vous intéresse ne négligez pas les autres aspects du développement web et autres parce que vous allez en avoir besoin est-ce qu'il y a des questions ou pas oui je vais être très clair avec toi déjà je ne connais pas les mineurs aujourd'hui je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas ce qu'il existe aujourd'hui par contre je peux être très clair aussi avec toi sur le fait qu'aujourd'hui dans ma casquette de business manager j'ai une partie commerce j'ai une partie management de projet et j'ai une partie recrutement et en fait je ne regarde pas de quelle école que tu viens en général sauf si c'est la mienne dans ce cas là tu seras valorisé ça marche comme ça non mais c'est vrai je veux dire je me serai un CV de l'OCE et deux CV de l'ESILV je vais regarder l'OCE en priorité parce que voilà non ce qui compte le plus dans ton parcours c'est les stages que tu as fait et le discours que tu vas porter en fait et les projets voilà donc fais choisis bien tes projets choisis bien tes stages bosse à côté tes propres sujets on parlait de voilà on redisait tout à l'heure Open Classroom et on y viendra un peu plus tard mais c'est ça qui fait la différence plus que le choix de voilà encore une fois il a fait énergie environnement il a travaillé sur les moyens de paiement rien à voir il est passé en cabinet de conseil finance alors qu'il n'a pas fait de finance ah il a fait du moyen de paiement mais nous ça m'a intéressé c'est pour ça qu'on l'avait embauché à l'époque parce que c'est problématique de nos clients les moyens de paiement et aujourd'hui il bosse dans le chez Louis Vuitton donc il a fait énergie et il est en moyen de paiement chez Louis Vuitton bref tu verras que tu as le temps de voir sur la chaîne vous avez le temps de changer 10 000 fois ce qui va importer effectivement et je tiens à le dire à l'ECE si on a bien une chose qui est intéressante et qu'il faut valoriser et qu'il faut bien faire c'est les deux projets que vous allez avoir voilà parce que moi le premier emploi que j'ai eu le dernier entretien pendant une heure j'ai parlé du projet de fin d'études parce qu'ils étaient intrigués et mon projet de fin d'études n'avait rien à voir avec les moyens de paiement mais c'était juste pour montrer la gestion de projet l'implication dans ce qu'on avait fait etc et juste de voir que quand on sort d'une école et qu'on a déjà une conférence internationale plus un gain de concours une médaille dans tel ou tel concours reconnu et bien effectivement on se démarque l'objectif c'est de se démarquer tu prends finalement moi ce que je te dirais de faire c'est de prendre celle qui sur le papier te convient le mieux moi j'ai pris le CE au départ pourquoi ? parce que j'ai toujours voulu faire de l'énergie et j'avais aussi un doute sur le transport j'aimais bien l'aéronautique au final j'ai regardé j'ai regardé les deux programmes j'ai dit en fait l'énergie me convient mieux j'ai pris l'énergie et au final je suis tombé dans le conseil mais complètement par hasard et je vais vous parler juste je vais vous le dire parce que l'anecdote est drôle je devais entrer en stage en centrale nucléaire et la seule raison pour laquelle j'y suis pas allé c'était un problème de deadline parce que je devais être au Mexique au mois d'août pour le stage de 6 mois au Mexique du coup ils pouvaient pas me prendre et je me suis retrouvé dans du conseil en protection incendie à Nantes voilà on va voir nos parcours après mais tout ça pour dire que je suis rentré dans le conseil par hasard donc vous verrez des opportunités vous allez en avoir mais voilà bien choisir ses stages je tiens aussi à dire c'est pas bien choisir l'entreprise puisque moi j'en ai vu faire des pieds et des mains pour rentrer chez Areva par exemple et ils se sont retrouvés à faire des photocopies pendant 6 mois alors que moi je suis passé dans une toute petite boîte finalement de protection incendie machin mais j'ai pu travailler pour l'aéroport de Paris pour Alstom pour des grosses boîtes comme ça et du coup c'est beaucoup plus valorisant au final sur un CV donc faites-le par rapport à ce que vous avez envie de faire mais pour ça effectivement regardez ce qui existe autour de vous mais choisissez uniquement aujourd'hui par votre voilà ce qui vous motive parce qu'il faut que vous soyez motivé sur quelque chose vraiment et pas si c'est tel ou tel mineur au final peu importe c'est pas là dessus que tu seras pris du tout ok alors pour les pour les moyens de paiement donc finalement tout comme l'ensemble du secteur finance qu'aura pu vous montrer Jérémy il évolue selon les 4 critères principaux de contexte qu'on a aujourd'hui la réduction des risques en magasin et en e-commerce la standardisation l'innovation l'ouverture à la concurrence via open banking voilà donc je vais peut-être vous parler peut-être que ça vous intéresse pas du tout mais juste pour vous montrer un petit peu l'écosystème des paiements puisque c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours mais aujourd'hui l'objectif c'est d'avoir des risques qui sont au minimum parce qu'il faut qu'on garde la confiance du client il faut que c'est uniquement parce que le client a confiance en son moyen de paiement que ce soit la carte que ce soit un virement une application particulière etc la seule chose qui va jouer c'est la confiance de la clientèle derrière aujourd'hui il y a des réglementations en vigueur donc la DSP2 j'en ai déjà parlé aujourd'hui en e-commerce sur la protection sur l'authentification forte du client donc demain on sera obligé d'avoir une authentification à deux critères parmi trois le premier critère est un facteur de connaissance par exemple un code PIN un mot de passe le deuxième ça va être un facteur d'inhérence à nous-mêmes et c'est là où la biométrie vient révolutionner tout ça donc ça va être une empreinte digitale une reconnaissance faciale une empreinte d'iris même une empreinte vocale aujourd'hui et le troisième c'est un facteur d'appartenance donc typiquement un smartphone un token voilà ton token ou ce genre de choses donc ça c'est de la technologie qui arrive c'est des professions qui arrivent et donc vous avez de l'opportunité de travailler dans tout ce genre de domaine technologique pareil là j'ai marqué par exemple le PCI j'ai fait une erreur c'est PCI DSS P2PE alors c'est un joli mot je voulais te corriger mais je ne l'ai pas fait ça veut dire Payment Card Industry Data Security Standards et le P2PE c'est le Point-to-Point Encryption donc aujourd'hui ce qui se passe c'est que pour toute transaction depuis le terminal de paiement il faut qu'on ait ce qu'on appelle de la Point-to-Point Encryption donc ça va être des cryptogrammes dynamiques qui vont être envoyés sur la chaîne mais c'est même beaucoup plus que ça il faut que le terminal soit fabriqué dans des conditions particulières il faut que la lecture de cartes se passe d'une façon particulière il faut que les données échangées entre la carte et le terminal soient cryptées ensuite sur la chaîne il faut que ce soit exactement pareil et donc aujourd'hui on se dirige vers le standard PCI qui est le standard de cryptogrammes de bout en bout et où concrètement ça devient inattaquable ou en tout cas pas assez intéressant où les investissements à faire pour attaquer une transaction ne dépassent pas le montant dépasse largement le montant qui est à gagner donc voilà il y a énormément de travaux enfin de jobs de perspectives aujourd'hui dans tout ce qui est voilà risk management fraud management en e-commerce beaucoup parce que le e-commerce se développe très vite mais aussi toujours sur les moyens de paiement traditionnels ensuite il y a tout ce qui est standardisation si c'est des métiers qui peuvent vous intéresser en général c'est ceux qui intéressent le moins ça va être de travailler sur les standards de demain alors aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant vous avez tous une carte à puce dans la poche et quand vous allez aux Etats-Unis on venait utiliser la piste etc il faut savoir qu'aujourd'hui les Etats-Unis ils sont en train de passer à la puce parce qu'ils se sont retrouvés coincés avec leur propre réglementation donc il y a de la normalisation qui se passe là-bas et donc de nouveaux acteurs sur le marché qui se développent et qui cartonnent aux Etats-Unis donc il y a des perspectives à l'étranger sur ces domaines-là avec certains protocoles particuliers etc mais bon je passe rapidement si vous êtes intéressé on pourra en parler mais voilà ce qui va vous intéresser surtout c'est l'innovation donc je pense que dans les paiements on ne s'en rend pas compte mais il y en a plein j'imagine qu'aujourd'hui vous payez tous en sans contact quasiment et peut-être même plus avec la carte mais avec le mobile et puis quand vous avez une carte de paiement aujourd'hui en fait elle va vous proposer peut-être un choix sur le terminal est-ce que vous voulez faire du débit ou du crédit donc ça c'est ce qu'on appelle des cartes multi-applicatives en plus aujourd'hui ça sort la Société Générale en France ça sort aussi à Sao Paulo avec une autre banque mais c'est à chaque fois des fournisseurs français on a des cartes maintenant avec empreinte digitale donc ça veut dire que peu importe le montant vous avez l'empreinte sur la carte vous mettez la carte en son contact et vous pouvez payer voilà on arrive vers des nouveaux produits des nouveaux parcours des nouveaux gestes utilisateurs qu'on n'avait pas il y a 5 ans voilà et derrière tout ça il y a du monde qui travaille voilà bon l'open banking on en a déjà parlé donc ce que je veux surtout vous dire c'est voilà finalement dans tout ce monde qui travaille dans tous ces nouveaux métiers liés aux nouveaux usages il y a plusieurs types de fournisseurs où vous pouvez travailler donc il y a des fournisseurs qui sont matériels donc on a parlé de la carte sans contact biométrique cryptogramme dynamique etc oui parce qu'aujourd'hui il y a même des cartes où le petit cryptogramme que vous avez au verso est en fait alimenté par une pile et il change je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ce qui permet quand vous donnez votre carte à un commerçant et qu'il vient dans l'arrière boutique ne le faites jamais pour aller faire le paiement il peut prendre votre numéro le CVV et en général du coup il peut essayer de repayer en e-commerce avec ça ça empêche c'est une mesure de sécurité supplémentaire et donc voilà la technologie s'immisce partout dans le paiement aujourd'hui il y a aussi des fournisseurs de paiements alternatifs parce qu'il n'y a pas que la façon et le moyen matériel de payer mais il y a aussi tous les nouveaux types de paiements donc je parlais d'Uber typiquement c'est ce qu'on appelle du paiement récurrent il y a des paiements récurrents avec même montant ou avec des montants qui varient on va avoir des paiements fractionnés aujourd'hui il y a plein de solutions qui proposent de payer en 10 fois 3 fois sans frais 10, 30, 40 fois il y a aussi des paiements qui sont cross-canaux c'est-à-dire typiquement quand vous allez chez Carrefour vous êtes au travail 10 minutes avant de partir vous allez sur votre rue du commerce vous faites un panier et hop ensuite vous allez récupérer le panier et aller payer automatiquement en collect ce qu'on appelle le click and collect c'est des parcours qui sont pour l'utilisateur de nouveaux parcours à forte valeur ajoutée mais derrière c'est techniquement challengeant parce qu'il faut faire le lien entre des opérations qui viennent du digital et qui se retrouvent finalement en proximité sur des terminaux et donc tout doit être associé derrière donc il y a énormément de technologies qui reposent là-dessus donc voilà et après il y a du cashback il y a aussi tous les moyens de paiement privatifs avec vos cartes cadeaux les cartes Amex ce sont des circuits qui sont fermés et aujourd'hui ce qui va arriver demain ce qui existe déjà avec Carrefour où j'ai pu travailler dessus sur certains wallets c'est à dire qu'aujourd'hui vous allez arriver avec votre téléphone chez Carrefour vous allez juste poser le téléphone sur le terminal et non seulement vous allez payer mais en plus vous allez avoir vos points de fidélité qui sont automatiquement crédités sur votre compte parce qu'ils sont associés à votre moyen de paiement et les coupons que vous avez sélectionnés ont été débités c'est à dire il y a 20 euros décrits sur le terminal au final vous le partez vous avez payé 16 euros parce que vous aviez 4 euros de bon de réduction et en plus vous avez eu les points de fidélité sur les 20 euros incroyable en un tap sur le terminal c'est génial mais derrière technologiquement c'est quand même très fort voilà donc c'est toutes les possibilités qu'on a sur les moyens de paiement alternatifs et complémentaires et après il y a tout ce qui va être fournisseur de services que vous ne connaissez pas forcément parce qu'on parlait d'Envolute on parlait de Envolute génial N26 Revolut mais il y a aussi des Global Blue des Global Payments des Planets etc. qui sont des fournisseurs de services que vous connaissez sans savoir je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger aux Etats-Unis vous allez pour payer etc. la transaction en dollars vous rentrez votre carte dans un terminal et en fait ils vous proposent de payer en euros et d'avoir le montant exact et voilà ce sera le montant exact que vous allez payer quand vous rentrez en France ce sont des acteurs particuliers qui font ça c'est ce qu'on appelle le DCC Dynamic Currency Conversion donc c'est des choses qui se développent aussi le paiement combiné c'est ce dont je vous ai parlé c'est la fidélité couponing etc. tout en un tap le one click c'est typiquement un clic et c'est payé c'est un petit peu ce que fait Amazon sauf qu'aujourd'hui en Europe ils sont challengés avec la DSP2 comment faire du one click quand il faut faire de l'authentification forte ça commence à être compliqué mais il y a des façons d'en être proche et de faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible aujourd'hui quand vous êtes sur l'ordinateur pire sur votre smartphone que vous êtes en train de payer que vous êtes renvoyé par SMS vous devez quitter la page de paiement aller chercher le SMS le rentrer c'est infernal demain ce sera directement en notification sur votre banque vous avez juste à mettre votre empreinte et tout est fait automatiquement voilà les nouveaux usages qui arrivent et ce sont des fournisseurs de services donc voilà en termes de services financiers demain vous pouvez aller travailler d'un point de vue fournisseur matériel que ce soit Apple sur des smartphones que ce soit des Gimalto auberture qui vont fabriquer des cartes etc. ou des tokens ça peut être du coup du paiement alternatif voilà ce genre de fournisseurs de paiement ou de services et ça chez de nombreux acteurs donc ça peut être des néobanques qui sont en fait des banques qui sont entièrement mobiles non rattachées à des institutions bancaires ça peut être des banques en ligne type Fortuneo ou Boursorama qui elles sont rattachées à des banques physiques ça peut être aussi des fournisseurs technologiques donc bon les GAFA etc. les fintechs et acteurs du paiement donc je ne sais pas si certains utilisent Pumkin par exemple ici c'était très à la mode à une période et c'est déjà il y a 3 ans et c'est déjà en déclin voilà Pumkin Lydia Pellib peut-être que Pellib vous avez déjà utilisé Pellib avec votre banque ? non ? si voilà c'est le service de virement instantané qui est voilà interbancaire ça se développe mais effectivement si vous n'êtes déjà plus chez la société générale ou la banque postale etc. et que vous êtes déjà dans des néobanques effectivement si vous êtes chez N26 ou Revolut vous pouvez envoyer de l'argent instantanément d'une personne à une autre au sein du service et déjà les banques sont consécutées alors qu'elles sont elles ont énormément misé sur ces nouvelles technologies ça appartient aux banques aujourd'hui voilà donc il y a ça et donc vous pouvez aussi aller chez tous ces acteurs du paiement et enfin un peu comme moi finalement aller rejoindre le commerçant qui aujourd'hui c'est une source de services financiers pour les commerçants pourquoi ? parce qu'aujourd'hui devant cette multitude d'acteurs qu'il y a cette multitude de possibilités derrière et bien il faut savoir avec lesquelles on a intérêt de travailler ou pas en fonction de notre business en fonction de notre implantation géographique parce que ceux qui vont nous fournir des paiements en Asie ne sont pas ceux qui vont nous fournir des paiements en Arabie Saoudite clairement pas et il y a des contraintes locales et il y a à chaque fois des moyens de paiement différents ici on paye très Visa Mastercard vous allez en Chine vous parlez de Visa Mastercard ça n'existe pas on va payer en WeChat on va payer en Alipay avec nos téléphones en QR code ils n'ont jamais vu une carte à puce de leur vie voilà donc devant tout ça aujourd'hui les commerçants ont encore une vision traditionnelle des paiements qui est très simple c'est je vais chez une banque je lui demande un terminal de paiement et vous me faites toute la chaîne et je ne veux pas en entendre parler ah oui ça coûte cher et en plus c'est pas explicable par région n'importe où dans le monde donc demain ils ont énormément besoin de gens qui s'y connaissent dans le secteur pour faire quoi pour rationaliser les coûts pour comprendre les architectures de paiement pour augmenter le taux de conversion sur chaque transaction pour s'assurer qu'on utilise des moyens de paiement qui vont nous permettre d'avoir un maximum de personnes qui vont développer des parts de marché avoir de nouveaux clients développer une nouvelle clientèle aussi avoir la gestion sur tout ce qui est la fraude management de ne pas avoir d'un payé ou d'en avoir un minimum etc etc donc aujourd'hui au final tous ces services de mise en place de moyens de paiement ils servent le commerçant et donc d'un point de vue stratégique c'est beaucoup beaucoup plus intéressant pour vous si vous pouvez arriver au final chez l'utilisateur final puisque quand vous travaillez chez un American Express chez un Paypal ou ailleurs là typiquement vous vendez un service quand vous êtes chez le commerçant vous choisissez le service donc beaucoup d'opportunités il est 21h déjà ok on va se dire comme on a démarré un peu en retard on prend encore 10 minutes je vous propose qu'on va avancer sur certains points parce qu'on a fait la première partie la deuxième c'est le plus long c'est une blague voilà ça a têtisé juste ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a de pour vous en tout cas il y a de nouvelles opportunités essayer de sortir un peu des sentiers battus et de ne pas rester sur les postes classico-classiques traditionnels il y a vraiment beaucoup de choses à faire il faut juste la curiosité et il faut juste aussi même si la formation ECE je ne dis pas ça parce que j'y suis passé mais même si elle est intéressante et qu'elle propose déjà d'avoir une vision projet pour ceux qui feront finance d'avoir une dimension et IT et métier vous avez beaucoup de choses mais ce qui manquera toujours c'est ce que vous allez chercher par vous-même en fait je prends un exemple très simple à l'ECE en finance on est formé la plupart du temps à la finance de marché très peu aux enjeux de la banque du détail comment on construit un crédit comment on gère des opérations bancaires classiques la trésorerie de la comptabilité on travaille encore moins en assurance sauf qu'aujourd'hui moi je travaille plutôt pour le secteur de l'assurance que les banques enfin je travaille P2 mais pour le coup il y a énormément de choses et ça en fait c'est vous qui allez chercher ces compétences là même les moyens de paiement donc voilà c'est la transition c'est de dire même si vous êtes bien formé il faut continuer la slide sur le parcours on l'a déjà évoqué moi je ne vais pas revenir peut-être sur ma partie et je pense que on présente le tien mais par rapport à ce qu'on a prévu dans les slides d'après oui très rapidement l'ingénierie opérationnelle donc là vous avez eu l'ingénieur d'affaires la partie commerciale qui va chercher à vendre moi j'ai fait tout l'inverse donc c'était de l'opérationnel et j'ai pu monter crescendo puisque j'ai commencé en fait sur de la gestion de petits projets puis finalement de la gestion de grands projets pour notamment la banque postale sur toute la transformation du parc automate donc on parle de 8000 automates en France d'OmTom puis enfin des projets internationaux avec la migration du parc de Carrefour Italie vers une plateforme centralisée de paiement puis ensuite je suis passé sur des études d'opportunités plus stratégiques où là c'est choix de fournisseurs pour un impact international sur qui va être notre fournisseur de paiement pour le groupe Carrefour aujourd'hui dans toute l'Europe donc il y a des expressions de besoins etc mais tout ça ça implique de connaître un petit peu tout le marché donc c'est mais ce sont des parties ce sont les parties les plus intéressantes et voilà on procède par étapes et donc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie opérationnelle parce qu'on est vraiment dans la tâche du quotidien dans le développement de projet dans la conduite du changement etc etc donc voilà je vais juste faire une petite parenthèse pub parenthèse pub pour les alumni président c'est pour toi non juste pour info pour en fait la majeure finance moi je suis sorti en 2014 je pense que ça faisait un an ou deux ans qu'elle était là pas plus avant et en fait de par mes activités de commerce de recrutement etc je passe énormément de temps sur les réseaux et je suis membre des alumni donc ça suffit juste à regarder en fait qui fait quoi aujourd'hui et ça c'est une source d'informations importantes pour vous je vous encourage à rentrer dans le réseau à contacter les gens et bah j'ai listé quatre personnes que j'ai pu croiser qui travaillent aujourd'hui en finance avec des postes à force responsabilité qui n'ont jamais fait finance à l'ECE tout ça pour dire qu'en fait il y a plein de parcours possibles mais je connais quelqu'un qui est chez BPCE qui est en charge de toute l'organisation d'un programme qui s'appelle 89C3 BPCE c'est banque populaire caisse d'épargne 89C3 c'est BPCE à l'envers en tout cas on réfléchit en marketing c'est leur projet de digitalisation il est en charge de toute la conduite du changement il y a un ancien BCE alors qu'il date cette fois-ci mais il travaille dans une mutuelle qui est directeur des systèmes d'information je connais des responsables de compliance l'activité de compliance c'est très métier et pourtant on a des gens de l'ECE et après sur toute la partie fraude et cybersécurité pareil donc ça c'est que des gens que j'ai rencontrés qui travaillent en finance qui n'ont pas fait la majeure finance je ne veux pas dire qu'il ne faut pas la faire mais l'idée c'est de dire que encore une fois et c'est pour introduire ce qu'on va dire après le parcours vous avez le parcours que vous décidez en fait par rapport à ce que vous faites et ce sur quoi vous voulez investir du temps moi ce qui m'a manqué en sortant de l'ECE c'est que je suis sorti de l'ECE je ne savais pas ce que c'était que le conseil or aujourd'hui c'est un marché à plusieurs milliards et c'est un petit peu ce qui existe aujourd'hui c'est le conseil donc si vous avez des questions là-dessus on pourra en parler après mais renseignez-vous là-dessus et tu as mentionné un mot sur le réseau on va y en venir mais si vous n'avez pas un compte LinkedIn dès à présent lancez-le ce soir j'exagère à peine on a mis une petite slide sur la formation professionnelle personnelle comme on disait ce que nos clients sont en train de faire se transformer parce qu'ils sont face à une concurrence c'est pareil pour vous demain sur le marché de l'emploi vous allez être en concurrence par rapport à d'autres donc c'est pas l'école qu'on va regarder c'est pas voilà c'est les soft skills les hard skills quelles sont vos compétences qu'est-ce que vous savez faire quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes est-ce que vous êtes impliqué ou pas impliqué quand vous êtes junior vous sortez d'école franchement on discute une demi-heure d'un stage de 6 mois quand on est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience oui le débat il n'est plus au même endroit mais du coup c'est pas l'expérience qui fait tant même si elle fait beaucoup c'est aussi l'état d'esprit et ça pour le coup on n'est pas forcément formé à l'école à avoir cet état d'esprit d'aller chercher de nouveaux sujets de faire sa veille etc ou de se renseigner sur des sujets d'actualité je vous ai juste quelques petits exemples très très bêtes qui m'agacent un petit peu avec que j'ai pu rencontrer dans mon travail moi mon rôle j'ai un client qui me dit j'ai un besoin il me faut tel type de compétences je vais regarder en interne si j'ai si je n'ai pas je vais recruter je vais préparer la personne à aller rencontrer un client et après le client va dire je prends je ne prends pas je vulgarise très très simplement j'ai perdu des sujets parce que des personnes qui travaillent en finance dans des activités de finance de marché étaient incapables de donner l'indice du CAC les premières questions que pose le client même pas bonjour au revoir c'est quoi votre prénom c'est quoi l'indice du CAC aujourd'hui ? je ne sais pas je ne vais pas regarder vous avez regardé quand ? il y a un mois ok merci voilà ça c'est un truc très très simple élimination éliminatoire dans des activités on est obligé de se tenir informé je prends l'exemple c'est Benjamin dans son activité autour des moyens de paiement si il n'est pas à l'écoute de ce qui existe et ce qui se fait aussi bien en interne que la concurrence en fait il ne va pas être crédible et donc ça pareil vous arrivez en entretien dans une boîte regardez ce qu'elle fait c'est quoi ses enjeux est-ce qu'elle a publié des chiffres etc et c'est là où on parle de LinkedIn et il y a deux enjeux il y a la formation formation de vos compétences et il y a aussi toute la partie conférences réseau qui est hyper importante cette partie là je vais la passer du coup très rapidement aujourd'hui vous savez ça existe il y a des MOOC il y a des plateformes on a site Open Classroom il y a Coursera il y a LinkedIn vous avez du financement il y a beaucoup de choses gratuites et aussi des choses payantes quand vous serez en entreprise vous pouvez demander il y a des budgets de formation dédiés donc à vous d'en faire la demande il y a ce qu'on appelle le CPF qui est payé par l'état donc c'est je compte professionnel formation et il y a ce que vous allez faire vous même aujourd'hui franchement à l'heure du digital la Gilles je l'ai appris tout seul la blockchain je l'ai appris tout seul vous pouvez faire un autre chose donc on finit juste sur la partie stratégique, réglementaire, sectorielle juste à titre d'exemple vraiment qui a LinkedIn ou pas ici ok qui l'utilise pour linker avec les copains ou l'utilise pour suivre l'actualité de potentielles sociétés dans lesquelles vous pourriez travailler etc actualité ? c'est ouais je ne sais pas si on parle de la même chose LinkedIn publier un truc tous les matins ça se lit en plus c'est en anglais c'est bien l'actualité internationale c'est lui en 10 minutes c'est incroyable vous faites ça juste tous les matins quand vous allez prendre le métro c'est déjà pas mal voilà comme point d'entrée pour voilà là où la formation sert à développer ses compétences donc la formation personnelle ou professionnelle la veille va servir à développer ses connaissances et j'ai envie de dire c'est presque plus important donc là je me suis amusé j'ai remis des phrases knowledge is power un homme averti en vaut deux mieux vaut un qui sait que dit ce qu'il cherche il y a énormément d'expressions mais qui témoignent d'à quel point c'est important d'être au courant voilà pourquoi faire sa veille parce que ça nous permet de prendre du recul parce que vous verrez que quand vous êtes en mission que vous avez une mission et que vous allez travailler vous allez avoir la tête dedans génial vous êtes dans le conseil vous êtes la tête dans une mission pendant deux ans la mission se termine on va vous mettre sur une autre mission sur un sujet que vous connaissez pas pourquoi ? parce que ça fait deux ans que vous êtes sur autre chose ok vous devez tout réapprendre donc ça va vous prendre du temps vous allez pas forcément avoir les billes vous allez devoir travailler pendant un an et demi là dessus et après vous changez de sujet un autre sujet et bien là c'est quatre ans de retard que vous avez entre le cumul des deux autres voilà donc ça permet de prendre du recul de voir que finalement tout s'imbrique que c'est un petit monde et au final vous verrez que voilà vous allez pouvoir améliorer votre gestion du quotidien parce que vous avez eu des billes ailleurs de manière très simple ça fait très longtemps que moi je suis un petit peu les actualités réglementaires qui sortent des différents réseaux Visa Mastercard que je fais ma veille personnelle etc mais typiquement quand j'étais sur les automates et bien il se trouve qu'il y avait un projet voilà moi je gérais plusieurs projets à la fois sur toute la partie automates mais il y a Visa et Mastercard qui ont un projet maintenant depuis deux ans de changer le numéro de BIN par exemple le BIN c'est les six premiers numéros de votre perte bancaire demain ce seront les huit premiers numéros ah ouais mais du coup ça impacte toutes les plages de BIN paramétrées dans les automates le fait d'avoir pu voir ça à l'extérieur ça m'a permis moi dans la gestion de projet de dire attendez là tout l'outil qu'on est en train de paramétrer il est figé sur six numéros demain c'est pas possible demain c'est amené à varier etc il faut qu'on ait la liberté sur le chiffrage donc il faut qu'on puisse avoir tout ça à notre main il y a deux ans du coup il y a deux ans on a paramétré l'outil de manière complètement aléatoire on va dire sur le numéro de chiffrage et aujourd'hui je suis chez Louis Vuitton j'ai des providers européens ils sont en train de me dire il y a un nouveau projet qui est en train de rentrer en vigueur pour 2020 c'est le passage de BIN 6 à BIN 8 et on est impacté et ça va être du changement je vais vous foutre de moi ça fait deux ans que c'est sorti voilà concrètement le fait d'être au courant fait que quand vous êtes à la place du commerçant typiquement les providers en général ils en profitent ils disent vous ne connaissez rien de toute façon le domaine mais non voilà donc soyez au courant formez-vous c'est ce qu'il y a de plus important si on alors on a fait la question sur une ligne est-ce que ce que les gens font de la curation c'est dur comme terme 20h30 là 21h10 parce qu'il y a des gens qui reçoivent des articles qui peuvent les intéresser je ne sais pas par exemple s'il y a des passionnés de blockchain ou ce que tu en fais tu utilises quoi tu as d'un outil particulier ou pas du tout il y a un outil très très simple que j'utilise que tu utilises sûrement ça s'appelle Google Alert si vous connaissez vous allez sur Google ou des Google Alert je ne sais pas par exemple je suis passionné de chien de chat de chat c'est toujours d'actualité je mets chat dans Google Alert je choisis quand il m'envoie les alertes quel est le nombre d'alertes qu'il m'envoie et en fait tous les jours par exemple moi je les paramétrer sur mes sujets donc FinTech InsurTech Transformation Digitale Banque Assurance et en fait tous les jours il envoie une liste de 10, 15, 20, 30 articles qui sont sur la thématique que vous avez donné moi je faisais ça et je lisais j'étais intéressé et tout et puis après à un moment j'avais parlé avec Benjamin et je dis c'est à l'époque où il était encore chez nous et je dis mais t'as vu c'est pas mal et lui m'a dit ben oui je le sais il m'a sorti un Google Drive avec tous les articles qu'il avait réporté les URL les sujets et un petit résumé de trois bullet points sur ce qui a été lu dans l'article et ben en fait c'est vrai que là je me suis dit et bien avancé c'est très simple c'est que du jour au lendemain quand quelqu'un me demande par exemple de sortir une étude sur l'instant payment moi je vais dans ma veille je rentre dedans je tape instant payment je fais un control find je retrouve tous les derniers articles des 12 derniers mois et du coup je peux dire exactement toute l'évolution qu'il y a eu où est-ce qu'on en est pourquoi etc et ça de manière très rapide donc là où quelqu'un va mettre une semaine pour pouvoir faire une étude valable moi ça va me prendre 45 minutes parce qu'il n'y a pas le travail de recherche parce que finalement il a été fait petit à petit tous les jours donc c'est pour ça le pourquoi je pense que vous l'avez compris maintenant c'est comment et je pense que c'est surtout ça qui va vous intéresser je vais vous dire moi personnellement comment je fais et ben voilà moi il y a un truc qui est génial qui s'appelle Google Actualité je ne sais pas si vous connaissez mais il va peut-être falloir vous y mettre je pourrais vous montrer si vous voulez sur le téléphone Google Actualité vous permet de rentrer des paramètres il va vous permettre de dire ben voilà moi je veux plus filtrer les échos les machins ou tel type de journaux et après vous pouvez rentrer des thématiques moi je pense que j'ai à peu près 300 mots-clés d'enregistré et où il va filtrer pour vous systématiquement et vous faire afficher en tête de liste toutes les actualités liées au secteur de tri ou à la sélection de tri que vous voulez génial donc moi quand je vois des nouveaux sujets sur les paiements des providers etc j'enrichis la liste de mots-clés et ensuite automatiquement il va me ressortir les articles s'ils sont intéressants je les stocke dans un outil qui s'appelle Padlet P-A-D-L-E-T si ça vous intéresse c'est gratuit vous avez jusqu'à 600 mégas à bits bon bref pour stocker des articles de journaux il n'y a aucun problème et là-dedans du coup vous allez pouvoir référencer tous les articles que vous suivez et à partir de ça moi je les ai du coup j'ai l'appli sur le smartphone j'arrive au bureau je lance Padlet sur mon ordinateur tout est déjà là et je peux juste suivre à partir de ça donc voilà mais ça c'est votre veille perso c'est lié à l'actualité pour moi la presse c'est un point finalement des 1, 2, 3, 4, 5 qui va y avoir et je les mets en 4ème position parce que c'est loin d'être le plus important il faut orienter votre veille en fonction des besoins identifiés et ça pour identifier le besoin vous allez avoir vraiment 2 points c'est solliciter intensivement votre réseau le plus tôt vous allez comprendre que vous ne connaissez rien et moi je le comprends tous les jours parce que quand on me demande la valeur enfin la durée de validité d'une demande d'autorisation en Afrique du Sud pour une méthode de paiement qui est loin d'être Visa ou Mastercard qu'est-ce que vous voulez que j'en sache 12 secondes voilà pareil ça je ne peux pas le savoir par contre ce que je sais c'est qui sait parce que j'ai participé à telle ou telle conférence que j'ai vu des acteurs que dans tel ou tel article publié sur LinkedIn j'ai pu voir qui les publier donc je suis rentré en contact avec eux donc j'ai pu échanger ensuite et prendre un déj on a pu échanger sur notre voilà sur nos visions du paiement et aujourd'hui j'ai des déj tous les mois avec tous les payment managers de L'Oréal Givenchy Air France etc dans des secteurs complètement variés on a tous des problématiques différentes Sony aussi Apple tiens que j'ai résolu que j'ai le payment manager d'Apple que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière et du coup on a la possibilité d'échanger et c'est dans ces minutes d'échange que vous allez gagner trois ans de travail vraiment donc sollicitez votre réseau soyez intensément sur LinkedIn parce que c'est très simple moi c'est c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours où je vois énormément de choses qui sortent où je peux être réactif par rapport à ça rencontrer du monde et bon après ça va de plus en plus vite bon pour finaliser juste là dessus et après on vous laisse la main si vous avez des questions en fait aujourd'hui nous on l'utilise à des formes professionnelles pour se former etc pour vous puisque la plupart sont étudiants c'est vraiment un moyen de définir quel est vraiment ce que vous voulez faire et du coup je veux faire ça ok quelles sont les compétences qu'il faut pour faire ça et après rétro planning vous avez tout le temps pendant votre scolarité et ça pour le coup on fait la fête etc on a fait les associations on a tout fait j'ai revu encore les photos ce week-end sur Facebook de l'Octoberfest qu'on avait fait avec l'UCE donc on fait la fête on s'amuse tout va bien mais aujourd'hui vous avez du temps et en fait ce temps-là utilisez-le pour bien définir ou en tout cas cette veille-là va vous permettre de savoir ce que vous voulez faire pour ne pas faire et donc d'orienter votre parcours de dire voilà j'ai besoin de ça 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 comme compétence le CE va me dispenser ça 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 il faut que je fasse un stage sur ça et ça et ça il faut que je l'acquière tout seul donc il faut que j'aille chercher par des moyens divers et variés ces compétences-là sachant que LinkedIn en plus vous n'avez même pas à faire ce travail de différenciation il va le faire pour vous si vous dites il y a des critères avec LinkedIn Learning alors c'est peut-être je ne sais plus 20 euros par mois etc mais vu le service clairement ils les valent largement voilà vous rentrez exactement ce sur quoi vous travaillez etc ils vont vous proposer automatiquement les formations qu'il faudrait faire il y a peut-être des points que vous aurez vus à l'école donc vous ne vous laissez pas la peine et d'autres vous ne connaissez pas ah tiens il va peut-être falloir que je me forme sur l'agile sur la gestion de projet sur ceci sur cela et c'est automatique et si vous le faites derrière en plus à chaque fois que vous allez finir des parcours vous avez un diplôme de LinkedIn qui est généré vous pouvez le publier sur votre profil et donc tout le monde a la vision sur ce que vous faites et parce que vous avez des actualités qui arrivent sur LinkedIn vous êtes tout le temps en tête de liste et donc les acteurs vont vous voir vous allez avoir des vues de votre profil du coup vous pouvez voir ce qu'ils font vous pouvez voir leur société peut-être que vous ne les connaissez pas donc vous allez suivre les sociétés vous allez avoir accès à l'information qu'eux publient du coup vous allez être au courant de ce qui se passe vous allez rencontrer d'autres entreprises etc etc et en fait c'est au bout d'un certain temps que vous allez vous rendre compte que en fait tout s'imbrique et après vous aurez une vision globale de ce qui se passe concrètement et du coup vous allez avoir la possibilité de faire des résumés là où personne d'autre n'aura jamais rien compris au secteur global parce qu'ils auront toujours été axés sur la petite parcelle sur laquelle ils sont depuis le début sans avoir conscience de ce qui se passe autour ce que je vous propose on va peut-être prendre quelques questions si vous en avez après on clôture ceux qui veulent après vous poser des questions enfin je sais qu'on avait pour idée de rester encore un petit peu si des gens veulent poser des questions one to one et autre parce que déjà globalement il y a des questions particulières ou des points je ne sais pas c'est qu'on a été bon je ne sais pas